Bonjour à tous, chers amis, pasteurs, prédicateurs ou autres ministères. Bienvenue à notre programme Leaders Live. Très heureux de pouvoir vous partager mon cœur, partager l'Évangile avec vous chaque dimanche. Et je suis sûr que le Saint-Esprit nous éclaire. Il est là pour nous enseigner les voies du Seigneur et cela nous bénéficie dans notre ministère. Et souvent quand nous parlons, nous prêchons l'Évangile, c'est vrai que l'Esprit du Seigneur nous enseigne. Mais souvent nous sommes confrontés, nous sommes interpellés dans notre cœur par la vérité, la vérité de l'Évangile. Comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc c'est bon d'entendre la vérité, même si nous sommes toutefois souvent confrontés ou interpellés. Donc voilà comme entrée. Nous allons continuer à parler sur les ministères. Les cinq ministères d'autorité établis, donnés par le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons parlé de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Et aujourd'hui nous allons parler sur le ministère de l'enseignant ou alors docteur, comme la parole de Dieu nous dit. Et nous allons voir comment le docteur ou l'enseignant porte sa part dans le perfectionnement du peuple de Dieu. C'est très important de saisir le ministère, l'onction, l'appel de chacun de ces ministères qui au fait tous ensemble démontrent et manifestent le ministère de Jésus. Et c'est ça que l'Église a besoin. Le ministère de Jésus au travers de ces cinq onctions, cinq appels, cinq ministères, qu'importe comment vous voulez les appeler, mais c'est important de comprendre que si nous voulons que ce soit Jésus qui enseigne, qui construit, il a dit je bâtirai mon Église. C'est pourquoi il a fait des dons, le don de ces cinq ministères importants, les ministères d'autorité, les ministères principaux pour l'Église. Et donc nous voyons le ministère du docteur. Ce n'est pas du tout comme le docteur que l'Église connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui quand on parle de docteur, c'est comme un certificat de doctorat. Et les serviteurs de Dieu, les pasteurs, sont établis en tant que docteur, non pas dans la vraie signification de l'enseignant, du docteur, mais comme quelqu'un qui est au-dessus un peu de tout, qui gère des ministères. Donc on les appelle docteurs, on les appelle docteurs en anglais aussi. Mais au fait, ce mot docteur démontre que c'est un enseignant. Amen. Un enseignant dans sa forme, un enseignant dans la réalité. Et c'est important aussi, comme j'ai dit à chaque fois, qu'aucun ministère n'est indépendant, aucun ministère ne travaille tout seul. Tous ceux qui œuvrent dans le ministère aujourd'hui, en dehors de l'Église locale, et non pas en relation avec les autres ministères, n'est pas de l'esprit, n'est pas biblique. Donc, ça n'existe pas dans la parole de Dieu, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, ou même docteur ou enseignant, quelqu'un, un individu indépendant qui œuvre pour lui-même. Donc, comme les autres ministères, le docteur doit être soumis, il doit former partie du corps des anciens de l'Église locale ou là où il est, et bien sûr, former partie de l'équipe apostolique pour pouvoir œuvrer ensemble avec les autres ministères pour construire l'Église de Jésus-Christ. Très important de comprendre cela, car il y a tellement de compromis, tellement d'erreurs, tellement de confusions, tellement de déceptions au sein de l'Église aujourd'hui, et que ces ministères, chacun est un petit peu là où il veut, indépendant, et surtout, pas de relations entre eux, pas d'entente d'unité, et où chacun prend sa place pour œuvrer pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. Donc, ceci dit, la définition de ce mot enseignant, docteur, vient du mot didasko en grec, qui veut dire instruire, transmettre, expliquer la doctrine. Amen. Donc, instruire, transmettre, expliquer la doctrine. Nous allons commencer par lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, tout juste avant le départ de Jésus, qui donne certaines instructions particulières. Au verset 18, Matthieu, chapitre 28, pardon, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Très clair. Allez faire les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. Amen. Très important. « Enseignez-leur la parole de Dieu. » Amen. C'est très important. Donc, nous voyons ici, dans cette instruction de Jésus, une emphase sur l'aspect de l'enseignant qui doit être porté au peuple de Dieu. L'enseignement est très nécessaire dans la vie de l'Église pour que les croyants puissent comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour leur vie, la manière dont le Seigneur les appelle à vivre, comprendre la construction de l'Église et toute une panoplie de doctrines qui forment la saine doctrine de Jésus-Christ. Donc, Jésus a fait ce don à l'Église, un docteur ou un enseignant. Il est important, pourquoi ? Parce que dans l'Église, il y a des nouveaux qui sont des bébés chrétiens qui viennent de connaître le Seigneur, de naître de nouveau. Ils ne sont pas, ils n'ont jamais été auparavant connectés avec le plan de Dieu, la parole de Dieu. Donc, c'est important pour que ces nouveau-nés, ces bébés grandissent dans le Seigneur, en toutes choses et à tous égards. Chaque chrétien doit pouvoir comprendre le plan de Dieu pour sa vie, comment le Seigneur l'appelle à vivre, dans quel état d'esprit qu'il doit vivre, ainsi de suite. Donc, il y a multiples aspects de la parole de Dieu que le docteur ou l'enseignant doit pouvoir porter au peuple de Dieu. Donc, c'est un ministère très, très, très important. Amen. Donc, même dans l'Ancien Testament, nous voyons que dans Exode, chapitre 18, verset 20, que Moïse enseignait le peuple d'Israël. Amen. Il parlait de la part de Dieu. Il entendait la voix de Dieu et il transmettait au peuple d'Israël, il enseignait le peuple d'Israël les voix du Seigneur. Bien sûr, les commandements du Seigneur et comment vivre ces commandements du Seigneur. C'était la charge que Dieu avait donnée à Moïse pour instruire son peuple et les faire connaître le chemin. Allons lire cela dans Exode, chapitre 18. Peut-être que vous comprendrez mieux ce que je suis en train de communiquer. Au chapitre 18, dans le verset 20, la parole de Dieu nous dit « Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Instruis-leur, enseigne-leur le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. Donc Moïse était comme un enseignant pour le peuple d'Israël. Amen. Et quand le peuple de Dieu est instruit, bien, il est équipé. Il était équipé pour faire face à toutes sortes de problèmes qu'ils peuvent faire face. Et je crois que les chrétiens, nous faisons face aux problèmes et nous avons besoin de savoir quel est le cœur du Seigneur, quel est le plan de Dieu dans toutes ces situations que nous pouvons traverser. Donc, même dans l'Ancien Testament, après Moïse, il y avait, il semblerait que cette responsabilité revenait aux sacrificateurs. Au moins, bien sûr, jusqu'à la captivité à Babylone. Nous trouvons cela dans 2 Chroniques chapitre 15, versets 2 à 5. Nous pouvons ouvrir notre Bible, 2 Chroniques chapitre 15. Verset 2. Asia alla au devant d'Aza et lui dit, « Écoutez-moi, Aza et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient quand il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. » Amen. Donc c'est clair. Jusqu'à la captivité de Babylone, il y avait quand même des sacrificateurs, des prêtres qui portaient, qui avaient cette responsabilité de parler de la part du Seigneur. Et puis, par la suite, cette responsabilité est venue aux scribes. Ils étaient les interprètes, ils étaient comme, un peu comme les interprètes, on dirait, officiels, si on peut dire, de la loi. Ils interprétaient la loi pour le peuple d'Israël. Et bien sûr que nous trouvons, les scribes étaient aussi dans la synagogue, dans la synagogue qui était une place de rencontres pour le peuple juif. Allons lire dans Esdras, chapitre 7. Esdras, chapitre 7, nous allons lire dans le verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un script versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme l'amait le Dieu, son Dieu était sur lui, le roi lui accordait tout ce qu'il avait demandé. Donc nous voyons qu'est-ce que nous disons ? Nous disons que Esdras était un script versé dans la loi de Moïse. Et ce ministère des scribes était même assez reconnu au temps de Jésus. Et ils instruisaient beaucoup de Juifs, beaucoup de de ces Juifs qui étaient là dans le temps du Seigneur. Mais dans le Nouveau Testament, quel est le type de ce ministère ? Nous ne voyons pas beaucoup. Nous lisons un peu comme quoi que bien à Antioche il y avait des prophètes et des docteurs. mais je crois que si nous voulons vraiment connaître et comprendre le ministère du docteur, nous devons voir le ministère de Jésus lui-même qui dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 2, il est appelé docteur. Dans Jean chapitre 3 verset 2, vous connaissez l'histoire de Nicodème qui appelle Jésus docteur, maître, docteur. Il dit nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc il avait reconnu en Jésus qu'il était un docteur. Jésus passait beaucoup, beaucoup de son temps à enseigner le peuple. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Matthieu dans plusieurs places. Si vous voulez, on peut mentionner quelques versets dans Matthieu chapitre 5 au verset 2. Il dit puis ayant ouvert la bouche il les enseigna et il dit. Et à partir de ce chapitre 5 le verset 3 nous voyons que Jésus enseigne le peuple. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 il enseignait le peuple de Dieu. Dans le chapitre 9 au verset 35 si on peut lire ensemble la Bible nous dit Jésus part couvrir toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le chapitre 13 verset 54 vous pouvez trouver ça dans plusieurs plusieurs places. Au verset 54 la Bible nous dit s'étant rendu dans sa patrie il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du champ entier ? Donc Jésus enseignait chaque jour partout dans les synagogues sur la montagne le peuple qui les suivait il enseignait partout il voulait porter le cœur du Père le cœur de son Père c'est le plan de Dieu la volonté de Dieu et c'est clair comme quoi quand il enseignait il y avait une autorité il y avait une onction de Dieu il avait l'esprit sans mesure il avait l'esprit de Dieu et il enseignait avec autorité il y avait une puissance qui se manifestait il y avait une onction qui se manifestait quand il enseignait le peuple Matthieu chapitre 13 voyons cela lors de verset 54 nous venons le lire tout à l'heure il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent l'entendirent étaient étonnés et il disait d'où lui vient cette sagesse et ces miracles Amen si vous allez lire dans Luc chapitre 4 allons lire c'est bon de pouvoir partager un peu la parole de Dieu dans plusieurs textes au chapitre 4 dans le verset 22 vous savez que quand Jésus se rendit à Nazareth il rentra dans la synagogue et il commença à prêcher et à partir du verset 21 il est dit alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie et tous lui rendent les témoignages ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient n'est-ce pas le fils de Joseph Amen donc nous voyons que Jésus dans son ministère sur la terre enseigné avec puissance avec autorité avec grâce il y avait une onction sur sa vie et je pense que l'exemple de Jésus devrait être notre allons dire notre direction et de comprendre comment le ministère du docteur et de l'enseignant fonctionne Amen c'est donc notre exemple c'est le Seigneur comment est-ce que le Seigneur enseignait avec autorité avec puissance avec sagesse et il étonnait tout le monde et donc nous sous la nouvelle alliance ça doit être la même chose c'est ça que témoignaient tous les gens quand ils voyaient l'autorité de ses enseignements certainement qu'ils comparaient cela au scribe au scribe qui enseignait le peuple mais quand Jésus venait et qu'il enseignait le peuple c'était complètement différent complètement différent dans Matthieu chapitre 7 verset 28 29 après que Jésus eut achevé ses discours la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe donc il pouvait faire la différence entre Jésus et les scribes Jésus rempli du Saint-Esprit et les scribes qui portaient simplement une connaissance Amen donc c'est ça le ministère de l'esprit dans la vie d'un enseignant comme dans la vie des autres ministères alors qu'est-ce que Jésus enseignait il enseignait la doctrine de son père nous voyons cela dans Jean chapitre 7 et Jean chapitre 8 il enseignait la doctrine du père ce que le père lui avait demandé d'enseigner il dit au chapitre 7 au verset 16 nous voyons il dit Jésus leur répondit au verset 15 les juifs s'étonnaient disant comment connaît-il les écritures lui qui n'a point étudié Jésus leur répondit ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé Amen si quelqu'un veut faire sa volonté il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef Alléluia donc il y a une référence dans la doctrine de Jésus dans tout ce qu'il a parlé venez du père et le chapitre 8 dans le verset 28 il dit ceci quand vous aurez élevé le fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais je parle selon ce que le père m'a enseigné Amen clair il enseignait la doctrine de son père et c'est avec l'aide certainement du Saint-Esprit que les docteurs d'aujourd'hui les docteurs sous la nouvelle alliance doivent parler doivent porter l'enseignement nécessaire c'est-à-dire la doctrine de Christ et c'est par l'onction du Saint-Esprit Amen c'est par la puissance du Saint-Esprit l'apôtre Paul parle de cela comme le ministère du Saint-Esprit Amen le ministère du Saint-Esprit c'est l'onction du Saint-Esprit et nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a quand même une différence de allons dire d'autorité de niveau Ephésiens 14 nous parle des dons de Jésus apôtre, prophète, évangéliste pasteur et docteur ça c'est on a dit que c'est un ministère d'autorité qui transportait l'autorité de Dieu qui était ouin qui transportait l'onction de Dieu c'est différent et même quand nous voyons dans le livre de Timothée 1 Timothée chapitre 3 où l'apôtre Paul va faire la différence entre les cinq ministères et les autres anciens de l'église qui eux aussi enseignent la parole de Dieu mais avec une une autorité et une onction qui n'est pas la même écoutez ce que l'apôtre Paul a à dire dans le chapitre 5 de la première épître de Timothée verset 17 il vient dire que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement Amen donc nous voyons un niveau un degré d'enseignement de profondeur dans les écritures de l'onction de Dieu du ministère de l'esprit au travers de ces cinq ministères et dans le cas présent entre le docteur c'est-à-dire l'enseignant et les autres anciens de l'église qui eux vont pètre le troupeau prendre soin du troupeau enseigneront la parole de Dieu partageront la parole de Dieu mais non pas avec la même autorité et dans la même onction donc voilà nous voyons que même dans l'enseignement il y a différentes autorités une différente onction dans la communication dans la transmission Amen mais le docteur l'enseignant lui il va aller en profondeur mais pas simplement une théorie pas simplement une connaissance mais le ministère du Saint-Esprit c'est ça qui fait la différence nous avons vu que c'était ça qui faisait la différence entre Jésus et les scribes et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre un homme qui est appelé du Seigneur dans le ministère d'enseignant ou de docteur il n'est pas pareil comme quelqu'un d'autre qui va partager l'évangile qui va annoncer enseigner un petit peu la parole de Dieu ou comme ancien ou un ancien qui n'est pas dans le ministère d'autorité j'espère que c'est clair et puis bien sûr nous tous nous sommes appelés en tant que chrétiens de pouvoir partager la parole de Dieu de pouvoir enseigner dans une certaine mesure au nouveau chrétien la parole du Seigneur Alléluia donc même Paul Paul était un docteur avant d'être un apôtre nous voyons cela dans l'acte des apôtres chapitre 13 Amen il était un docteur avant d'être un apôtre donc le docteur l'enseignant il doit vraiment veiller à son enseignement pourquoi ? parce que l'apôtre Jacques nous dit dans ce chapitre 3 au verset 1 de son épître que celui qui enseigne aura à rendre compte au Seigneur Amen il doit rendre compte au Seigneur on ne peut pas parler de son propre chef inventer quoi que ce soit l'enseignant ne peut pas porter l'évangile enseigner le peuple de Dieu à la manière que lui il veut il ne peut pas vouloir interpréter la parole de Dieu pour son propre intérêt non ça c'est dangereux Amen et l'enseignant lui il se donne à l'exposition de la parole de Dieu et il transmet au peuple de Dieu cet amour du Seigneur et le respect que le peuple de Dieu doit avoir pour la parole de Dieu l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu c'est ça qui va emmener le peuple de Dieu les chrétiens à grandir dans la maturité à grandir dans les voies et dans les choses de l'esprit et ne pas rester comme des enfants et l'enseignant doit connaître la parole de Dieu car la parole de Dieu c'est son outil il se sert de la parole de Dieu ça son onction c'est de révéler la parole au peuple de Dieu l'emmener à le convaincre l'emmener à voir dans les choses dans l'esprit à être illuminé à être éclairé au travers de la transmission de la révélation de l'évangile et c'est ça que nous voyons dans l'hébreu chapitre 5 comme quoi que ça va établir les chrétiens dans la parole de Dieu Amen et une chose importante c'est que l'enseignant ne doit pas simplement porter la parole de Dieu il doit vivre la parole de Dieu Amen c'est trop facile d'enseigner c'est trop facile de prendre la parole de Dieu et de dire ce que la parole de Dieu dit mais le vrai enseignant le vrai docteur est celui qui annonce la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu c'est très très important pour nous de comprendre cela c'est pourquoi qu'à ce moment là on n'aura pas l'effet d'un pharisien Amen regardez dans Matthieu chapitre 23 pour terminer rapidement Matthieu chapitre 23 verset 1 à 3 Jésus parlant à la foule et à ses disciples il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs oeuvres car ils disent et ne font pas ils disent et ne font pas ils lient des fardos pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt Amen nous voyons nous voyons clairement que nous ne pouvons pas être des pharisiens en ce qui concerne l'enseignement de la parole de Dieu mais nous avons besoin de porter l'évangile par le ministère de l'esprit et en même temps vivre l'évangile exposer la saine doctrine de Christ ça c'est absolument important comme Paul dit à Timothée demeure dans la saine doctrine ne nous écartons pas de la saine doctrine qui est la vraie parole de Dieu et donc l'enseignant pour terminer il fait comprendre au peuple de Dieu la marche à suivre le style de vie qu'il doit mener il doit le faire comprendre cela et il doit révéler au peuple de Dieu comment vive l'évangile comment vivre en tant que chrétien et où le peuple où le Seigneur veut les emmener Amen voilà pour aujourd'hui n'oubliez pas regardez vous même dans l'épître de Tite au chapitre 1er 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 où vous allez voir les faux docteurs qui aujourd'hui sont nombreux dans le corps de Christ faites très très attention allez lire Tite chapitre 1er verset 10 et verset 11 il y en a beaucoup qui prêchent la tradition de l'homme des hommes donc faites attention ceux qui prêchent avec une mauvaise motivation donc voyez ça aussi dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 Amen donc voilà pour le ministère du docteur j'espère que vous avez été encouragé édifié et que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous tous les jours et nous vous aimons Amen Amen